Indéchirables, indémaillables, imperçables, introuables. Sur le marché de Deauville, David use ses chaussettes et ses arguments depuis plus de 30 ans. Ça c'est de la chaussette au diam. Deux, deux, pas un, un. Voilà, si vous voulez un trou, je vous donne tout ce qu'il y a là. C'est le top. David a la bosse du commerce. C'est frais d'été chaud l'hiver. Son argument choc, il le garde toujours pour la fin, au moment de porter le coup de grâce au client. Alors on y va. 3, 3, 6. Et je vous mets une septième, vous gosse. Comme ça on va y arriver. Alors si vous me ramenez des clients, vous savez quoi ? Il y aurait une petite paire de chaussettes gratuites, messieurs, dames. Je vous le dis quand même. Alors là on va revenir. Son argument le plus payant, une paire de chaussettes gratuites. Celle qui fait craquer les indécis. Et ça n'est pas un hasard. Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Gratuit. Ce mot de sept lettres compte triple dans le jeu de tous les bons vendeurs. Alors tout le monde s'y met. Du commerce de proximité à la grande distribution. C'est gagnant pour tout le monde. L'industriel, lui, grâce à ses quantités, il vend plus. Il fait tourner ses usines. Et le client est gagnant parce que lui, il a 10% gratuit. Pour le client, l'argument fait mouche. Même si une question cruciale se pose, le gratuit est-il toujours la garantie d'une bonne affaire ? Le fait que ce soit gratuit, ça attire l'œil. Et ça permet de profiter de promotion. Mais ça m'aille quand même souvent d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin parce que c'est gratuit. Des pratiques commerciales pas toujours évidentes à décrypter, surtout depuis que la gratuité a envahi nos vies grâce à Internet. C'est la troisième plus grosse révolution. Il y a eu l'écriture, l'imprimerie et maintenant il y a le numérique connecté. Envoyer sa photo de mariée en Chine, partager ses souvenirs de vacances ou téléphoner à sa sœur à l'autre bout du monde sans dépenser le moindre centime. De véritables empires de la gratuité se sont construits sous le soleil de Californie, avec à la clé des fortunes colossales. Comment les milliardaires du gratuit ont-ils réussi ce tour de passe-passe gagnant ? Rien n'est jamais gratuit, où il y a des dons, où il y a des choses, mais c'est simplement qu'on a déplacé le paiement ailleurs. Pour comprendre les lois et les dangers de ces procédés, nous avons enquêté dans les coulisses d'un des business les plus lucratifs de notre époque, celui du gratuit. Il y a un slogan qui dit que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Le gratuit nous a envahi à grande vitesse, alors nous nous sommes posés une question simple. Quand c'est gratuit, qui paye ? Un supermarché en banlieue parisienne. C'est là qu'Aïda fait ses courses, chaque semaine, avec son fils Adrien. Pour égayer la corvée, ils ont mis au point ensemble un petit jeu, la traque de la bonne affaire. Dans la valse des étiquettes de promotion, l'une d'entre elles tient le haut du panier. Salut, il y en a trois gratuits. Le produit totalement gratuit. Ça, ça fait un repas quotidien. En termes de gratuité, Aïda en connaît un rayon. Elle est passée experte en la matière et n'est pas dupe face à ses promotions alléchantes. On achète des choses qu'on n'aurait pas acheté s'il n'y avait pas eu la promotion. Mais ces offres gratuites sont-elles réellement plus avantageuses qu'une promotion classique ? Au moment de passer en caisse, Aïda se livre à un rapide calcul. Pour un produit à 10 euros, si on vous en offre un pour deux achetés, ça vous fait, au lieu de payer 30 euros les trois, vous n'en payez que 20. Ça fait 6,66 l'article. Lorsqu'on vous offre le deuxième à moins 70, vous payez du coup 13 euros les deux, au lieu de 20. Ça vous fait 6,50 pièces. En clair, une offre de produit gratuit ne revient pas toujours moins cher qu'une simple promotion, car elle vous oblige à acheter plus. J'aime bien les deux acheter, le troisième offert. J'aime bien, j'aime bien. J'ai tendance à prendre un peu plus, mais tant pis, parce que j'en ai un offert. Par contre, dernièrement, j'ai regardé le prix à l'unité. Effectivement, je me trouvais que ça coûtait beaucoup plus cher d'acheter un lot de deux que deux séparément. Donc là, j'ai fait hyper attention. C'était sur des biscuits. Et depuis, je regarde systématiquement. Depuis le cadeau bon luxe de notre enfance, la promesse de gratuit dynamise les ventes. Mais dans la grande distribution, comme dans les petits commerces, ce gratuit est compris dans le prix. Pour Dominique Schoelcher, le commerce est une histoire de famille. Ça va Martine ? Ça va. Son père tenait l'épicerie du village à Fessenheim. Lui dirige le Super U à l'entrée de la ville. Nous lui avons demandé de nous détailler rayon par rayon le financement du gratuit dans son magasin. Et là, surprise, la visite commence à l'extérieur, sur le parking. C'est là que Dominique Schoelcher a inauguré un drive tout récent. Ses clients passent leur commande sur Internet et viennent récupérer leur course que quelqu'un a préparé à leur place. Ce service gratuit est compris dans le prix. Ce sont des collaboratrices du magasin qui poussent le caddie à la place des clients. J'ai embauché un certain nombre de personnes qui ne sont pas vraiment financées par cette activité-là, qui sont financées par le reste du magasin. Comme un service qu'on offre aux clients, parce que d'un autre côté, c'est un service indispensable. Si on ne faisait pas la préparation des courses à ces clients-là, on sait, et ils nous le disent, qu'ils iraient ailleurs. Dominique Schoelcher sait ce qui attire sa clientèle. Les affaires à faire, ou le cadeau du mois qu'il met bien en évidence à l'entrée près des caisses. Pour 50 euros d'achat, on offre à chacun de nos clients un ballon de foot. Donc là, c'est un peu une prime de fidélité. C'est des petites choses qu'on fait régulièrement. Et ça, par contre, ça rentre dans le budget promotion et animation du magasin. Donc c'est gratuit pour le client, mais ça rentre dans le compte de charge du magasin en promotion, animation, frais de publicité. Ça, ça coûte combien à peu près ? Et ça, dans un magasin comme le mien, ça coûte à peu près 2,5% du chiffre d'affaires sur l'année. Mais les plus belles offres de gratuité du magasin de Dominique, c'est bien sûr dans les rayons qu'on les trouve. 10, 20 ou même 100% gratuits sur un même produit. Des offres négociées par le patron de Grande Surface avec les fabricants en début d'année. Ah ben là, là on a un exemple de promotion. C'est, ça c'est l'exemple le plus banal, un plus 10% gratuit. Donc voilà, on est en pleine saison de l'été. C'est les produits que les gens aiment. Pour qu'on en vende un peu plus, l'industriel propose de mettre 10% de produits gratuits en plus. Ça incite le client à en acheter un peu davantage. Et ne vous y trompez pas, derrière cette gratuité, le fabricant ne fait pas vraiment de cadeaux. Il se rattrape comment ? En faisant cette offre-là, il va en vendre plus. Donc un plus grand volume sur une marge un peu moindre va lui permettre de rattraper son niveau de marge global. Vous voyez, une petite quantité de marge fois un gros volume, ça va faire autant qu'une plus grosse marge sur un petit volume. Vendre plus, quitte à vendre moins cher, pour gagner plus. Ça ressemble à un slogan politique. Alors pour être sûr que la promesse soit tenue, le client a intérêt à bien regarder les étiquettes. Grâce à nos étiquettes qui sont assez fournies, il a au final le prix au kilo auquel ça revient. Et donc ils ont les repères qu'il faut sur l'étiquette promotionnelle. Au supermarché, le gratuit est donc calculé d'avance et intégré dans le prix. Mais il arrive que l'argent soit absent de toutes les transactions. C'est le cas par exemple lorsque vous donnez de votre temps pour aider les autres ou contribuer à un projet. C'est le deuxième mode de financement du gratuit, le don. Une démarche devenue monnaie courante sur Internet. Retour à Vitry chez Aïda. Elle travaille à domicile et dirige à distance un service d'assistance informatique. Idéal pour vérifier qu'Adrien fait bien ses devoirs en rentrant du collège. Il est en quatrième et doit boucler une série d'exercices de physique. Alors, quelle partie 1 ou 2 de la maquillette modélise la rétine ? S'il lui manque une réponse pour son étude sur la rétine, Adrien file sur Internet. Et le premier site sur lequel il tombe quand il tape sa recherche, c'est Wikipédia. C'est plus pratique. En un clic, on peut avoir tout l'exposé qu'on cherche en entier. Et les profs n'interdisent pas de le consulter ? Ben non, on a cherché, on a réécrit tout ce qui était marqué. On va sur plusieurs sites. Par exemple, sur Wikipédia, on n'est pas obligé d'y aller. On peut aller sur plusieurs sites et essayer de faire un mix des deux pour voir quelles informations sont les plus importantes et tout ça. Adrien fait partie des 500 millions de personnes qui utilisent Wikipédia chaque mois dans le monde. Comment ce site peut-il proposer une telle offre gratuitement ? D'abord en trouvant des locaux, comme ce jour-là en plein Paris. Les archives nationales ont prêté gracieusement deux salles pour réunir pendant trois jours des volontaires qui vont créer les fameux articles. Anna et Léa sont étudiantes et bénévoles. En 2008, tu me dis s'il y a des choses que tu veux modifier. Ok. On fait un article sur Latifa La Abissi, qui est une chorégraphe et interprète née en 1964 à Grenoble. On ne la connaissait pas du tout avant. Et on a été... Tout à l'heure, on n'aura pas de s'extasier sur toutes les oeuvres qu'on écoute. Mais en tout cas, ça semble fondamental aujourd'hui qu'il y ait un accès à la culture gratuit pour tous. Cet accès à la culture, c'est la motivation principale des contributeurs qui viennent offrir de leur temps gratuitement. C'est une machine qui est alimentée par tout le monde et puis c'est un outil de construction participative du savoir. L'idée étant que le savoir nous appartient à tous et toutes et puis chacun, chacune a un rôle à jouer dans cette construction. La force de Wikipédia, ce sont ses contributeurs qui sont prêts à donner de leur temps gratuitement pour alimenter le site et lui permettre de rester la première encyclopédie universelle, 100% gratuite. Wikipédia dans le monde, c'est tous les mois 75 000 bénévoles qui contribuent à créer des articles. C'est 30 000 nouveaux articles par mois et aujourd'hui, on est à à peu près 38 millions d'articles dans quasiment 200 langues. En trois jours, ces volontaires ont créé 19 biographies d'artistes françaises qui sont maintenant connues dans le monde entier. Aujourd'hui, Wikipédia, c'est le cinquième site le plus visité au monde. Et donc du coup, ça, ça demande beaucoup de capacités techniques, de serveurs, de bandes passantes qui coûtent pas mal d'argent. Et derrière, on a des salariés un peu partout dans le monde, notamment aux Etats-Unis, qui eux permettent d'assurer le fonctionnement technique, le support légal, comptable de toute l'organisation. Et ça, ça coûte quand même aussi un peu d'argent. Et ça fonctionne avec quel financement ? Alors en fait, aujourd'hui, Wikipédia est financée au travers de dons de particuliers à 95%. Ils ont donné 45 millions d'euros l'an dernier. De quoi payer les 250 salariés de Wikipédia dans le monde, dont seulement 9 en France. Sans les bénévoles et les dons, fini l'accès gratuit et sans pub à cette encyclopédie en ligne. En France, la culture et l'enseignement sont gratuits. Les écoles, les bibliothèques et bien d'autres services publics sont financés par les taxes et les impôts. C'est le troisième mode de financement du gratuit. Dans 30 villes en France, on ne paye pas de tickets pour prendre les transports. Dans d'autres, la gratuité est partielle. C'est le cas à Mulhouse, pour le bus qui passe en centre-ville et s'arrête à la demande des voyageurs. Trajet est gratuit, entièrement gratuit. Une navette toutes les 15 minutes. Mais qui paye les conducteurs, l'entretien des machines ? Réponse de Jean Rottner, le maire de Mulhouse, très fier de sa navette électrique. C'est bien, c'est sympa cette idée. Qui paye ? C'est nous. C'est qui nous ? C'est nous tous, tous les Mulhouse-y. C'est grosso modo 3 euros par habitant. Et ce n'est pas tout. A Mulhouse, les impôts financent aussi la gratuité de certains musées, comme celui des Beaux-Arts. Une gratuité toute relative, puisque chaque habitant paye pour ça. Nous souhaitons qu'il y ait un accès facilité à la culture, mais il n'est pas gratuit en soi. Il y a des coûts de fonctionnement, il y a du personnel, il y a des collections qu'il faut entretenir, il y a des collections qu'il faut enrichir. Donc la gratuité dans le fonctionnement n'existe pas réellement. Un jour, Mulhouse pourra peut-être étendre la gratuité à l'utilisation de son tramway. D'autres villes en France l'ont déjà mise en place. Mais là encore, ce sont les impôts qui ont financé cette gratuité. Dans le centre-ville de Mulhouse, il existe une machine qui nous met sur la voie du meilleur moyen de financer la gratuité. Pour les amateurs de la chasse aux produits cadeaux, certaines parfumeries ont installé des distributeurs d'échantillons gratuits. Tous ces mini-produits qui nous sont offerts font partie des campagnes de lancement des nouveautés. Car le plus important de tous les moyens de financer la gratuité, c'est la publicité. C'est elle qui a financé l'arrivée des quotidiens gratuits, il y a 14 ans. Aïda en récupère un chaque fois qu'elle prend le train, soit deux à trois fois par semaine, lorsqu'elle rend visite à ses clients de province. Elle fait l'aller et retour dans la journée. Mais du coup, sa façon de s'informer a changé. Depuis qu'on a la presse gratuitement, que ce soit dans le métro, dans le RER ou via la SNCF, il m'arrive de moins en moins souvent d'acheter de la presse. Aujourd'hui, c'est plutôt des mensuels, mais vraiment les quotidiens beaucoup, beaucoup moins. La première source d'information, j'ai l'impression que c'est elle qui me vient directement, puisque dès qu'il y a des alertes, quelles qu'elles soient, on reçoit des push sur les téléphones. Donc ce soit des applications qu'on a installées sur les portables. Donc c'est un peu comme ça que j'étais informée des inondations, des attentats. Et c'est l'information qui vient à moi aujourd'hui. Dans le train, on lui propose souvent des mensuels sans payer, en espérant qu'elle s'abonnera. Car la presse est en crise depuis que les gratuits sont arrivés. S'inspirant du modèle suédois, ils sont lancés en France en 2002. Ils proposent des articles courts que le public des grandes villes peut lire dans les transports. Le président de 20 minutes a vécu de l'intérieur cette révolution de papier. On sait que 20 minutes, c'est le 20h du matin. Ça délivre chaque matin une information à un nombre équivalent à un journal télévisé, le soir. Donc la lecture commence à peu près vers 7h le matin. On commence à distribuer vers 7h là. Et ça se termine vers 10h30. La question de fond était de toucher des bonnes personnes. En l'occurrence, les jeunes actifs urbains, au bon endroit, là où ils passent, et à la bonne heure, là où ils vont avoir le temps de lire. Sans passer par les kiosques et les réseaux traditionnels de distribution, les gratuits vont chercher le lecteur là où il se trouve. Et c'est encore plus efficace si l'on vous tend le journal. Concurrence déloyale, on dit les quotidiens traditionnels, impuissants devant les chiffres de diffusion des gratuits. Vous avez une idée du nombre d'exemplaires que vous avez distribués ce matin ? À peu près 1000. En combien de temps ? En 50 minutes. Près de 2 millions de quotidiens gratuits distribués chaque matin. La presse payante a accusé le coup. Les gratuits ont pris 20% des ventes en 10 ans, aux principaux titres dont le classement n'a pas varié. Mais il a fallu batailler ferme pour conserver les budgets publicitaires. Car qui paye le gratuit dans la presse ? C'est un financement 100% par la publicité. Et les tarifs sont conséquents. 160 000 euros la page pour une diffusion nationale, c'est presque autant qu'un spot de 30 secondes avant le 20h. Ce jour-là, dans toute la France, le journal était distribué en même temps que des serviettes périodiques. La marque s'était payée la une et une distribution d'échantillons. Opération estimée à près de 600 000 euros. D'ailleurs, le concept de 20 minutes, il n'y avait pas que le prix, il y avait également toute la qualité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce que certains ont cru, voire pour certains croient encore, c'est que ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Et toute la stratégie 20 minutes a été de mettre de la valeur derrière ce journal. Et si on veut de la qualité, il faut des moyens. 120 journalistes, c'est une grosse rédaction. 20 minutes n'a gagné de l'argent qu'au bout de 10 ans et les quotidiens gratuits n'ont pas coulé les payants. Dans la musique, par contre, ce fut plus violent. La gratuité est arrivée quand tout le monde s'est mis à partager. Non pas via des copies de cassettes comme autrefois, pas plus qu'en s'échangeant des CD, mais quand les chansons ont été enregistrées sous la forme de fichiers numériques. Elles ont été partagées gratuitement et par millions dans le monde entier. Surfant sur ce nouveau mode de consommation, Spotify, le site suédois, et Deezer, le français, ont bouleversé nos habitudes. Pendant trois ans, Deezer a proposé à l'écoute des milliers d'albums sans faire payer qui que ce soit. Mais quand il a bien fallu payer les droits d'auteur, le système est devenu partiellement payant. Deezer, c'est gratuit, mais pas que. D'abord, comme vous le savez, le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. L'utilisateur qui utilise la partie gratuite de Deezer rémunère indirectement la musique en écoutant de la publicité, tout simplement. Donc ce sont les annonceurs qui financent le service gratuit des internautes. Démonstration. Vous écoutez trois Claude-François sans payer, puis la pub apparaît. Si cela vous gêne, il faut vous abonner. Entre les morceaux qui sont donc écoutés gratuitement, effectivement, on a essayé d'inciter nos utilisateurs à s'abonner à 9,99 euros, donc à écouter de la musique sans publicité et avec une capacité à l'écouter partout, tout le temps, même sans réseau internet et sans réseau téléphonique, ce qui justifie l'abonnement à Deezer. Cela fait près de dix ans qu'Aïda a cessé d'acheter des disques. Depuis le jour où on lui a proposé d'écouter de la musique différemment. Quand est-ce que vous êtes passée des CD à la musique en ligne ? Dès qu'on a eu les applications sur iPhone. Oui. Je pense que la première fois, ça a été de voir qu'on pouvait choisir qu'un seul morceau et acheter qu'un seul morceau plutôt qu'un album. Et moi, ça a commencé comme ça. Je ne pouvais payer que 0,99 centimes plutôt qu'un album une dizaine d'euros. puis au fur et à mesure, pareil, on laissait beaucoup d'argent sur les albums et sur les morceaux en question. Et donc, du coup, Deezer est arrivé et pour une somme mensuelle, on avait accès à combien de dizaines de morceaux ? 30 000. 30 000 albums. 30 000 albums. Voilà, 30 000 albums accessibles à tous les morceaux dont on a besoin. Donc ça, c'était chouette. Ce qu'Aïda ne sait pas, c'est que l'entreprise française analyse ce que ses millions d'utilisateurs écoutent en ce moment même. Et c'est pour ça qu'elle peut leur suggérer l'écoute de morceaux qui pourraient leur plaire. Contrairement au bon jeu CD où on achète ce qu'on connaît où on va acheter une découverte, Deezer vous propose quotidiennement des nouveautés basées sur l'analyse de vos goûts. Et c'est en fait ce qui permet potentiellement à l'industrie musicale de se renouveler et de repartir dans une belle courbe de croissance qui a commencé cette année 2016 puisque pour la première fois depuis je crois 15 ans l'industrie musicale repart à la hausse. Dans la musique comme dans la presse, les publicitaires ont largement investi ces services gratuits. Et il y a une raison à ça. Ces offres permettent souvent de mieux connaître le client pour mieux la pâter. C'est devenu une obsession pour toutes les grandes enseignes. Pour atteindre cet objectif, la grande distribution a inventé les cartes de fidélité. Et comme elles sont gratuites, elles ont envahi nos portefeuilles. Depuis, les usines de fabrication tournent à plein régime. 55 000 cartes de fidélité sortent chaque jour de cette imprimerie la plus importante de France. Parmi ses clients principaux, un vendeur d'articles de sport bien connus. Cette année, il va distribuer un million de cartes comme celle-ci à ses clients fidèles. Ce qui est important de souligner, c'est qu'une fois que le client a sa carte de fidélité, il n'est plus obligé de la représenter. On peut le retrouver informatiquement. Pour Philippe, l'un des managers du magasin des Halles à Paris, le placement des cartes de fidélité est une préoccupation quotidienne. L'autre chose importante, c'est aussi qu'il bénéficie des ventes privées. Deux semaines avant les soldes, il bénéficie des remises grâce à sa carte de fidélité. Les consignes données au personnel sont claires. La distribution des cartes de fidélité est une priorité, surtout quand il s'agit de nouveaux clients. Bonjour. Ok, ça marche ? Merci. Aïda n'a pas encore ses habitudes au magasin GoSport des Halles. Mais elle est de passage aujourd'hui, car elle cherche de quoi s'équiper pour pratiquer son sport favori, la course à pied. Je ne sais pas si vous en avez vu en 40 ? Non, je n'en ai pas du tout vu en 40. Pour l'instant, j'ai vu du 37,5 et du 38. Tous les articles choisis par Aïda concernent le même sport. C'est une information capitale pour le magasin. Au moment du passage en caisse, on va proposer à Aïda de l'enregistrer en échange d'un service gratuit. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez la carte GoSport ? Non. Est-ce que je peux vous l'offrir ? Elle est gratuite. Cette carte, c'est grâce à elle que le magasin va établir le profil d'Aïda. En contrepartie, des offres et des promotions sur ses sports favoris vont lui être proposées. C'est une carte qui va vous permettre de cumuler des points pour avoir des réductions. Un euro vaut un point et au bout de 150 points, vous allez recevoir un monachat de 5 euros. Est-ce qu'on l'a fait ? Elle est gratuite ? Tout à fait, oui. C'est très rapide. Il va me falloir juste votre nom, s'il vous plaît. Nom, prénom, mais aussi code postal, adresse e-mail ou encore numéro de téléphone. Aïda va fournir elle-même ses précieuses informations personnelles qui vont intégrer directement la base de données des clients fidèles. Aujourd'hui, on essaye de cibler un peu les offres en fonction des personnes et on saura qui je suis et ce que je fais. Le jeu, on le joue plus ou moins parce que derrière, on a nos moins 25, nos moins 50 et finalement, c'est que ça nous convient quelque part. Merci beaucoup. De rien, madame. Au revoir. Grâce aux informations qu'elle a laissées en échange de cette carte gratuite, Aïda recevra désormais des offres de publicité ciblées. Là, on a fait une sélection vraiment des produits qu'on pensait les mieux adaptés pour les clients qui vont en randonnée, qui ont de l'affinité avec tout ce qui est sport outdoor. Donc, on partirait plutôt sur ces visuels. Pour pouvoir collecter les informations personnelles de leurs clients, toutes les marques ont employé le même argument choc, la gratuité des programmes de fidélité. On a lancé le premier programme de fidélité en 2009. C'était à l'époque un programme qui était payant. Donc, le client devait acheter sa carte 8 euros pour avoir accès à l'ensemble des avantages du programme. Depuis 2014, ce programme est devenu gratuit. Clairement, ça a un coût pour l'entreprise, c'est vrai, de passer sur un programme de fidélité qui est gratuit. Nous, l'idée, c'était de se dire qu'on préfère que le client vienne chez nous plutôt que chez les concurrents. Je pense que c'est l'idée de la plupart des programmes de fidélité. Donc, c'était de toute façon un investissement nécessaire à la base. Un investissement qui s'est révélé payant. Gospor est passé de 2 à 4 millions de clients fidélisés en moins de 2 ans. On peut savoir grâce à la carte de fidélité quand est-ce que le client est venu en magasin. On peut savoir aussi ce qu'il a acheté. On a aussi tout l'historique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand il nous a donné son avis sur des produits, sur une expérience en magasin ou quand il a même rencontré des difficultés, c'est vraiment cette idée de construire vraiment une histoire avec le client qui nous intéresse et qui nous permet de personnaliser la relation. Alors, ça va évidemment sur proposer la bonne offre au bon client et au bon moment. Les millions de données personnelles fournies par les clients au sport vont être digérées dans ce discret bâtiment de la région de Bordeaux. Akitem est une entreprise spécialisée dans le stockage et l'analyse des données clients de nombreuses marques et le trésor de cette entreprise se cache derrière cette porte. Quand un client va dans un magasin, quand il présente sa carte de fidélité, en fait, il y a quelque chose qui arrive ici et qui va renvoyer son nom, son adresse, s'il a une promo en cours, etc. Et puis, il y a les équipes marketing des enseignes aussi qui, par des liens sécurisés, ont accès à ces données. En plus de stocker les données, Akitem analyse celles d'une cinquantaine d'enseignes. Ces analyses permettent à l'entreprise bordelaise d'imaginer des programmes de fidélisation qu'elle vend à ses clients. Il ne faut pas le voir pour l'enseigne comme un coût, il faut le voir comme ce que ça va leur apporter, à la fois en connaissance client qu'ils ne pourraient pas avoir d'une autre façon de se constituer des bases statistiques, à la fois en économie sur des opérations marketing, parce que si j'ai un million de clients et que j'envoie une promo qui touche que les familles qui ont des enfants, ce n'est pas la peine que j'envoie un million si je connais les familles qui ont des enfants ou les familles qui ont un jardin ou les familles qui achètent des vêtements en grande taille donc on va plutôt économiser sur les coûts marketing et après quand même heureusement quand on envoie aux clients des propositions qui lui plaisent, il revient donc on génère du chiffre d'affaires. La boucle est bouclée, gratuite au départ, la carte de fidélité nous incite à consommer plus en ciblant nos besoins. C'est donc nous qui au final payons cette gratuité. Sous le soleil de Californie, des géants ont repris ce système et l'ont perfectionné au point d'engranger des fortunes colossales. Ils ont inventé la commercialisation des informations personnelles que vous leur offrez gratuitement. Une révolution pour des annonceurs prêts à payer très cher pour mieux vous connaître. Résultat, 60 milliards d'euros pour Google l'an dernier. Son moteur de recherche gratuit répond à 2000 milliards de requêtes par an. Plus de 90% des Européens s'en servent quand ils cherchent une information sans même avoir conscience que c'est gratuit. Aujourd'hui, Google, c'est à mon chevet à n'importe quel moment puisqu'il répond à toutes les questions auxquelles je ne sais pas répondre. Même lorsque je retrouve un médicament et je ne sais plus à quoi ça sert, je tape sur Google. Lorsque j'ai besoin de savoir avec qui je vais discuter aujourd'hui, je tape son nom sur Google et j'ai à peu près quelques informations. Le premier site gratuit ça a été un moteur de recherche. Ensuite, ça a été une banque en ligne où j'avais besoin d'avoir Internet pour pouvoir y accéder. Pour moi, c'était quelque chose de gratuit parce que j'avais accès à tout ce dont j'avais besoin, mes relevés, mes virements, etc. gratuitement, bien que je laissais mes salaires à la banque. Donc ce n'est pas si gratuit que ça. Puis elle a découvert qu'elle pouvait faire les magasins sans bouger de chez elle et comparer les prix. Économie de temps, de frais de déplacement et de commission d'agence. J'achète tout en ligne, que ce soit mes billets de train, mes billets d'avion, mes chaussures de mariage la semaine dernière que je n'ai pas essayé, les vêtements, les chaussures, la cosmétique, j'achète tout en ligne. Pour son mariage, Aïda voulait des escarpins saumon. Elle les a trouvés, mais depuis, ils reviennent régulièrement sur son écran, même si le site qu'elle consulte ne vend pas de chaussures. Je revois la paire de chaussures de mariage que j'ai cherchée. Donc je sais que je suis observée de partout. Comment Aïda est espionnée ? Par des petits fichiers numériques qu'on appelle cookies. Il récupère l'identifiant de son ordinateur et décrypte en langage codé toutes ses recherches sur Internet. Pour comprendre à quoi servent ces petits mouchards, nous sommes allés sur le site de la préfecture de police. On vous explique qu'un cookie peut permettre de reconnaître un internaute, de stocker son panier d'achat et de lui adresser de la publicité ciblée. Tout ce que vous consultez sur votre ordinateur donne des renseignements sur vous qui se monnaient. Nous voici chez le plus grand des négociants de publicité en ligne Criteo en plein Paris. Ici, les vendeurs n'ont pas de carnet de commande mais des ordinateurs portables. Normal, ils vendent du clic. Ils savent à la seconde près qui cherche quoi et sur quel site. Alors, vous voulez faire un petit point sur ton client. On en est où ? Donc là, on a lancé une nouvelle campagne pour ce client et on est assez contents des performances puisqu'on a réussi à délivrer des meilleures performances et de meilleurs volumes que ce qu'on attendait. Criteo, c'est une entreprise française de technologie qui a été créée en 2005 par trois fondateurs ingénieurs et aujourd'hui, on est une entreprise mondiale présente dans plus de 30 pays avec plus de 10 000 clients et un chiffre d'affaires aux alentours d'un milliard de 100 millions d'euros. Les géants du commerce mondial ont tous adopté le système Criteo. On a inventé ce concept de reciblage publicitaire personnalisé, à savoir, vous allez sur un site internet pour voir un produit et 97% des gens, ça a été notre constat à l'époque quand on a créé ce modèle, partent du site sans acheter. Alors pour les inciter à dépenser, on fait réapparaître sur leur écran la photo de ce qu'ils ont cherché. Exemple, vous consultez sur un site de voyage le prix des chambres à Tokyo. Et bien quand vous cherchez les prévisions du temps à Paris sur la chaîne météo, vous retrouvez les photos des chambres à Tokyo que vous aviez regardées mais pas réservées. Et donc ce genre de procédé, on le fait plusieurs milliards de fois par seconde dans le monde entier. Elle est là, l'invention de Criteo. C'est pour cela qu'Aïda continue de voir des chaussures saumon dès qu'elle se promène sur Internet. Criteo ne sera payée que si elle finit par acheter. Le système est tellement intrusif que des petits malins ont inventé la parade, l'arme anti-pub. Autant dire le cauchemar de Criteo. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des ad-blockers qui sont des logiciels qui permettent de bloquer la publicité. Toute la limite de l'utilisation de ces logiciels c'est que si vous bloquez la publicité, vous tuez le contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rémunérer les journalistes qui créent les contenus en ligne, on ne peut pas rémunérer les développeurs, les ingénieurs qui créent les sites et tout s'écroule. Ou alors, il faudrait que l'internaute soit prêt à payer de sa poche pour le contenu qu'il utilise. Mais auquel cas, ça devient compliqué parce que ça veut dire que les gros sites à gros trafic vont prendre la majorité de la valeur. Donc ça va être des Facebook, ça va être des Google. Mais que des petits sites finalement qui, pour autant, ont un contenu de qualité mais peu d'audience vont finalement disparaître. C'est un espèce d'équilibre qui doit s'opérer. J'ai conscience que j'ai accès à ce contenu gratuitement. J'ai personnellement un email depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que mes emails sont stockés, que mes photos sont stockées, que mes vidéos sont stockées, que je ne paye rien. Il y a bien quelqu'un qui paye. Et finalement, c'est moi indirectement qui paye avec la publicité qu'on me propose quand je vais regarder mes emails sur ce site. Criteo ne traite que les codes qui correspondent à nos recherches. Leur analyse finance la gratuité. Selon une étude récente, ce que nous faisons gratuitement aujourd'hui sur Internet nous coûterait 175 euros par an et par personne s'il fallait le payer. Aïda a quelques ruses pour ne plus recevoir de publicité. De temps en temps, je supprime l'ensemble de l'historique, l'ensemble des cookies. Pour éviter qu'on me rappelle à chaque fois les chaussures, je sais que c'est stocké quelque part et qu'en effaçant l'ensemble de mon historique, je vais perdre un peu de ces publicités ciblées. C'est ça l'ensemble du gratuit ? C'est un prix à payer. Je sais que l'information coûte quelle qu'elle soit. Je sais les data centers qu'il y a derrière. Je sais que tout est enregistré. Je sais que ma carte bleue elle-même me permet de savoir ce que j'ai fait, à quel moment je l'ai fait, etc. Parce que je suis quelqu'un qui n'a rien à cacher, j'accepte. Mais je sais que tout le danger que c'est d'être une cible bien définie et bien identifiée. pour nous cibler, Facebook fait encore plus fort. La firme de Californie a fait fortune en nous proposant rien de plus que nous connecter à nos amis. Mais pour cela, il faut créer une page. Nous l'avons fait sous un faux nom avec une date de naissance bidon. Mais pour que le compte soit ouvert, il faut un vrai numéro de téléphone. Regardez ce qui se passe dès l'instant qu'on le donne. Sans que nous répondions à aucune question, le site sait déjà que nous sommes à Mulhouse. Grâce au téléphone et à la connexion Wi-Fi, il nous a localisés à la seconde et nous propose du coup des publicités sur l'Alsace. Facebook n'espionne rien. Il stocke les informations que nous publions et nous conseille même de surveiller qui a accès à nos données. Facebook, c'est un peu comme un café du commerce où l'on raconte sa vie à des inconnus. La différence, c'est que tout ce que vous écrivez est enregistré. Jusqu'à 300 informations sur chacun de nous. C'est ce que ces deux chercheurs ont évalué. et ça vous fait peur ? Quand on y réfléchit, oui. Enfin, je veux dire, il y a une quasi-disparition finalement de ce qu'on appelait la vie privée derrière cette divulgation, cette exploitation de données qui sont extrêmement sensibles. Sachant que 28 millions de Français racontent leur vie chaque jour sur Facebook, il est très facile de regarder ce qu'ils aiment pour leur proposer des publicités adaptées à leur goût. Le géant américain commercialise vos likes. On pourrait faire une estimation de combien rapporte un utilisateur de Facebook à Facebook. Si on prend par exemple le chiffre mondial de Facebook, le chiffre d'affaires mondial, il représente quelque chose comme 18 milliards à peu près. Et si on divise ça par les 1,6 milliards d'utilisateurs, on obtient donc le chiffre d'affaires généré par utilisateur sur Facebook, c'est 11 dollars. Donc 1 dollar par mois. On pourrait très bien imaginer, tiens, pour respecter ma vie privée, je paye 1 dollar par mois à Facebook et quelque part, plus besoin de revenus publicitaires pour Facebook et donc ma vie privée est respectée. Mais c'est archi faux puisque les données collectées par Facebook sont réutilisées par les utilisateurs professionnels de Facebook, les annonceurs, ceux qui vendent des contenus, etc. sur Facebook. car c'est une économie qui est relativement opaque que nous on appelle l'économie invisible et on a travaillé avec une start-up qui nous disait par exemple qu'une donnée sur la pointe sûre des chaussures c'était 21 euros, enfin ça s'est négocié 21 euros, etc. Donc il y a un marché en fait qui évalue ces données personnelles avec des transactions. Imaginez la valeur de vos données personnelles si on vous localise quand vous bougez et qu'on peut suivre tous vos mouvements en direct. C'est possible grâce à Waze. Cette application gratuite venue d'Israël a détrôné les GPS à 200 euros. Elle ne coûte rien car les informations qu'elle donne sur les embouteillages ou les contrôles ce sont les 200 millions d'utilisateurs qui les fournissent. C'est fiable dans 110 pays. La France est dans le top 5 des adeptes de Waze. Aïda s'est laissée convaincre par une amie. Comme l'application est gratuite, elle a pu la tester avant de l'adopter. Alors, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Ivry. Vous utilisez souvent cette application ? C'est indispensable. C'est quoi ? C'est du temps gagné ? C'est surtout d'avoir l'esprit de ne pas être concentré sur l'itinéraire puisque je vais écouter ce qu'il va me dire et je vais le suivre. C'est moins de stress surtout. On y va. On est dans 6 minutes. A chaque voyage, Aïda améliore le service puisqu'elle signale tout ce qu'elle rencontre d'anormal sur le chemin. Une route barrée, des travaux, des radars. Elle indique aussi le prix du litre d'essence quand elle fait le plein. dans 800 mètres, au rond-point, prenez la troisième sortie. Je pense être contente d'apporter ma pierre à cet édifice-là parce que j'en bénéficie vraiment au quotidien. Ça serait bien qu'il y ait une communauté de gens qui libèrent les places et qui mettent parce que la place est libre. Une petite application gratuite. En attendant de retrouver les places libres sur Waze, l'application finance sa gratuité en proposant des publicités locales proches de l'endroit où vous venez de vous garer. Les concessionnaires auto ont été les premiers séduits. Les assureurs aussi. Alliance promet une réduction de 30% sur votre prime si vous conduisez prudemment. Comment sauront-ils que vous êtes prudents ? Grâce à Waze qui enregistre en temps réel votre vitesse, vos freinages et vos accélérations. Aïda n'avait pas imaginé qu'on puisse analyser sa conduite via ce logiciel. Je ne savais pas qu'Alliance pouvait récupérer les données d'Waze. C'est fou. Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Effectivement, vu que ce sont des assureurs, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui sont surveillées sur mon téléphone et qu'il n'y a pas que mon GPS. Waze permet de suivre à la trace les clients que nous sommes. Cet outil manquait aux géants californiens. Google l'a racheté 1,3 milliard de dollars. Le gratuit a fait flamber l'économie. Pour ne pas rater les nouvelles évolutions, les grandes enseignes ont besoin de conseils en stratégie. C'est ce que l'on fait ici. Et pour ces chasseurs de tendance, Waze est le système de financement le plus évolué de la gratuité. Rien n'est jamais gratuit. Ou il y a des dons, ou il y a des choses. Mais c'est simplement qu'on a déplacé le paiement ailleurs. L'exemple de Waze est intéressant. Tous les gens vous disent que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Mais pour l'utilisateur, oui, c'est gratuit puisque c'est lui l'objet connecté. Donc on l'a rendu actif et en le rendant actif, qu'est-ce qu'il fait ? Il améliore la cartographie. Et qu'est-ce qu'ils vont vendre Waze ? Ils vont vendre toute la publicité de proximité, locale, localisée, c'est-à-dire les pompes à essence, vous avez besoin d'essence, ça va être les hôtels, ça va être les restaurants, ça va être éventuellement des magasins de mode, etc. C'est là qu'ils vont trouver leur revenu. Et si je vous géolocalise correctement, et si je sais que vous achetez tel produit, tel produit, tel produit, tel produit, en vous en enant, peut-être qu'en passant devant ces boutiques ou en rentrant dans le magasin, comme je suis connecté, je vais vous dire, attendez, telle boutique, vous faites telle promotion, si vous arrivez, vous avez tel prix, vous avez telle chose, etc. Et je fais toutes les corrélations. Donc pour vous, vous dites, moi c'est gratuit, mais le business, en fait le modèle économique de Ouez, il n'est pas gratuit. Le gratuit a créé du lien, une dépendance aussi. Bénéficier d'un tas de services sans payer est une habitude dont Aïda ne pourra plus se passer. La gratuité fait partie de notre mode de consommation. Cette facilité qu'on a aujourd'hui de comparer des voyages, des produits, je pense que c'est rentré dans notre façon de réfléchir et de consommer. Le gratuit a tracé les lignes d'une nouvelle économie. En consommant de chez nous, nous acceptons les nouvelles règles en ligne et condamnons sans le savoir des secteurs entiers d'activité. Par exemple, les agences de voyage vous aient un peu de mal à aller réserver maintenant votre billet d'avion ou de train dans une agence, ce qui était le cas il y a encore quelques années. vous allez avoir des agences après qui sont très spécialisées donc les gens se reconstruisent, se renouvellent et vous avez plein de métiers, plein de choses qui bougent mais par contre vous avez plein de nouveaux métiers. Donc le problématique c'est à la vitesse des destructions de jobs et la création de jobs. Est-ce que là il y a un trou ou il n'y en a pas ? C'est ça le sujet. Le gratuit fera disparaître environ 3 millions d'emplois mais on estime qu'il en créera tout autant. Ceux qui vont résister à ce tsunami numérique c'est qui ? Ceux qui vont l'adopter. Vous savez moi je viens de Bretagne où on a des grosses vagues alors vous pouvez choisir vous restez debout face à la vague et vous les prenez en plein et puis au bout d'un moment vous tombez ou alors vous choisissez la bonne, vous surfez et vous prenez un plaisir infini. Face à ce raz-de-marée du gratuit, notre enquête se termine par une question non résolue. Le vrai gratuit sans condition existe-t-il vraiment ? Nous avons cherché et nous avons fini par trouver. Il a fallu retourner à Mulhouse où la gratuité s'affiche décidément à chaque coin de rue ou presque. Ici, on a inventé le commerce sans monnaie. La boutique où l'on peut prendre ce que l'on veut sans payer. Inspiré d'un modèle allemand, voici le magasin pour rien. L'instigatrice de ce miracle, c'est elle, Mireille, 64 ans. Elle a créé il y a 7 ans ce lieu d'échange où rien ne se perd et tout revit. On a fait ce concept parce que tout le monde a du superflu chez soi et que quand ils en ont marre, ils le jettent et ils le mettent dans une déchetterie et les déchetteries sont pleines de choses qui peuvent encore avoir une deuxième vie. Puis quand il y a un décès dans une famille ou un truc comme ça, ils ne veulent pas les affaires des parents et tout ça, alors ils nous les amènent. Et comme la précarité entre guillemets augmente et qu'il y a énormément de gens qui ont besoin, c'est pour ça qu'on a ouvert ce concept. Ça me tenait à cœur. Le principe est simple. Toute personne, quel que soit ses revenus, peut venir ici prendre un à trois objets par semaine. C'est le cas de Zora. Cette mère de famille nombreuse vient tous les 15 jours. Quand j'ai besoin d'un truc que j'ai en tête, je regarde s'il n'y a pas, il n'y a pas. Je regarde, mais des fois, je peux tomber sur quelque chose que je n'ai pas pensé et que je me dis, ah bah tiens, c'est chouette une petite décoration. Il y a toujours quelque chose. Quand j'ai des choses, par exemple, que je n'utilise pas moi-même chez moi, jamais, c'est-à-dire que c'est un échange qu'on fait. C'est bien, moi, je trouve. Donc, vous tenez la caisse. On tient la caisse, oui, mais il n'y a jamais rien dedans, je ne comprends pas. T'arrives pas à comprendre. Le don est à l'origine de tous les objets du magasin pour rien, mais il ne suffit pas à en payer les charges. Les locaux, c'est notre association qui paye. On reçoit aussi une petite subvention de la ville de Mulhouse. Ils ont quand même vu qu'on sert à quelque chose quand même, que c'est utilité publique, comme j'appelle ça. Donc, ils nous donnent une petite subvention et puis le reste, on paye par des dons particuliers. Je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Bonne journée. Bon, madame. Ici, on prend des gens heureux. Voilà. C'est ça, l'économie du gratuit ? Oui, moi, je trouve, oui. En France, il existe aujourd'hui une trentaine de ces commerces où tout est gratuit est vraiment gratuit. La gratuité totale, ça existe donc, mais ça n'est possible que lorsque ça devient l'affaire de tous et que les bonnes volontés s'en mêlent. Mais la promesse d'une consommation gratuite est essentiellement nourrie par Internet. Comme de grosses bulles, de gigantesques entreprises ont fait fortune en quelques années et vous n'y êtes pas étrangers. Toutes ces firmes ont appliqué un des principes fondateurs de l'économie de la gratuité. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada